Cette exposition est une invitation au voyage, pas n'importe où puisqu'on est dans les mers du sud, pas n'importe quand, on est au début du 20e siècle et ces cultures sont encore mal connues, ces cultures du pacifique et surtout pas avec n'importe qui puisque c'est avec Jack London qui est donc cet écrivain aventurier légendaire qui reste un des auteurs américains les plus lus encore de nos jours, c'est avec lui qu'on va faire ce voyage dans le pacifique de San Francisco jusqu'aux îles de Salomon. Alors aujourd'hui on est en retard comme d'habitude, je plaisante un peu, on est dans l'étang, tout se passe bien, il faut qu'on accélère pour la dernière semaine mais l'exposition est en cours de montage, c'est toujours à la fois une inquiétude et puis un plaisir parce qu'on voit la muséographie qui apparaît à nos yeux finalement et ils s'inquiètent un peu parce qu'on a toujours peur d'être en retard. Mais ça c'est le lot des conservateurs, des équipes techniques un peu partout, voilà. Cette exposition a eu un grand succès à Marseille, elle a plu à toutes sortes de publics et de visiteurs. Nous avons eu autant de jeunes, de scolaires, mais aussi des jeunes d'une vingtaine d'années pour qui cette vision de l'aventure est quelque chose qu'ils ne connaissent pas puisque c'est une vision de l'aventure au début du 20ème siècle. Et puis nous avons aussi les spécialistes de Jack London qui étaient très contents aussi de découvrir cette partie méconnue de la vie de Jack London. Donc un public très varié, très diversifié. Sous-titrage Société Radio-Canada